Le président Macky Sall est un homme politique chevronné. Au cours de son riche parcours, il s'est forgé une réputation d'homme de résultat. Le président Macky Sall est sans conteste l'invité idéal pour une conférence présidentielle sur le commerce inclusif à l'OMC. Avec 164 États membres qui représentent plus de 98% du commerce mondial, l'OMC a gagné en universalité. Et ses acquis sont donc importants, comme l'adoption récente de l'accord sur les subventions à la pêche. Pour nos pays en développement, l'enjeu du commerce mondial entre acteurs à force inégale se pose surtout en termes d'équité, de justice et de respect du droit international. Pour que le commerce mondial soit durable, il faut que chacun y trouve son compte. Là, j'aimerais que les ambassades des pays du Nord auprès de davantage d'attention sur ces points. Le commerce ne peut être durable quand ceux qui ont plus gagnent toujours plus et ceux qui ont moins perdent toujours plus. Voilà pourquoi nous plaidons pour la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus juste et plus inclusive. Un commerce mondial équitable offre à tous les pays des opportunités d'occuper leur population, notamment les jeunes et les femmes, par la création d'emplois et également la création d'activités génératrices de revenus. A l'inverse, le commerce inégal exclut et marginalise la majorité des pays. Il les appauvrit et contribue à la circulation mal maîtrisée des populations, y compris aujourd'hui les flux migratoires énormes que nous notons à travers la planète. C'est dire, mesdames et messieurs, que le commerce inclusif et durable n'est pas seulement un idéal à attendre, mais une nécessité et un intérêt commun. Tout ce qu'on demande, ce n'est pas la révolution. Je ne suis pas un révolutionnaire, je l'ai souvent dit, mais je suis un réformateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les choses évoluer en l'état. L'Afrique n'est pas une partie à part du monde. L'Afrique fait partie du monde. Elle a également apporté sa contribution dans la croissance mondiale. L'Afrique, c'est un grand marché. Sur les 1,3 milliards, vous avez au moins 400 millions qui sont une middle class, avec une capacité d'achat, de consommation. Je pense que c'est important pour tous ceux qui produisent et qui veulent commercer. Mais l'Afrique, c'est surtout l'opportunité sur le développement. Le développement du continent à travers ses infrastructures. Il faut construire, il faut des routes, il faut des chemins de fer, il faut des ports, il faut des centrales électriques. Et tout cela, c'est autant d'opportunités pour un commerce mondial, pour tous ceux qui veulent traiter avec le continent. Donc l'Afrique a beaucoup à offrir. Il ne s'agit pas pour nous de venir tendre la main. Non, nous nous parlons de partenariat et de conditions d'accès au marché financier.